d'une élection qui plane sur le Parlement à Ottawa. Les libéraux n'ont pas de temps à perdre. Justin Trudeau et ses troupes amorcent une retraite en Colombie-Britannique. Et Olivier, il doit trouver un moyen de renverser la vapeur. Oui, parce que les sondages, Sophie, sont mauvais depuis longtemps. La défaite dans Toronto-Saint-Paul, la partielle en juin, est venue le confirmer. Et aujourd'hui, la députée de Brossard-Saint-Lambert, Alexandra Mendez, qui est venue révéler que les électeurs de sa circonscription lui ont dit qu'il était temps que Justin Trudeau quitte, donc démissionne. Elle reconnaît toutefois que son gouvernement a fait quand même du bon travail. Elle parle, entre autres, de l'allocation canadienne pour enfants, mais elle estime aussi que Justin Trudeau fait maintenant face à de l'usure, même s'il sait aussi qu'une course à la chefferie à ce moment-ci, alors que les élections pourraient se souvenir à tout moment, ce n'est pas souhaitable. Cela dit, elle va transmettre demain le message de ses électeurs à Justin Trudeau à l'occasion du caucus national. Le message que j'ai reçu de la grande majorité de mes concitoyens, c'est que le premier ministre doit tirer sa révérence. C'est un message qui a commencé déjà en 2021 lors de la campagne électorale et qui s'est propagé et augmenté pendant l'été. Je disais, ce n'est pas vous, ce n'est pas le parti, c'est vraiment le premier ministre. Malheureusement, c'est le message que j'ai reçu. Je ne peux pas dire le contraire parce que c'est le message que j'ai reçu. Maintenant, ce que ce gouvernement qui doit renverser la vapeur, vous l'avez dit, avait annoncé aujourd'hui à l'occasion de la première journée du caucus, la nomination de Mark Carney comme conseiller spécial sur l'économie. M. Carney, qui est l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, de la Banque d'Angleterre également, et qui est aussi pressenti comme un successeur potentiel à Justin Trudeau comme chef du Parti libéral. Les conservateurs n'ont pas perdu de temps à qualifier M. Carney comme Justin Trudeau, disait M. Andrew Scheer, aussi présent ici à Nanaimo, d'une personne issue de l'élite, déconnectée des préoccupations de M. et Mme Tout-le-Monde. Merci beaucoup, Olivier. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501